Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. L'ADD a pu réinsérer plus de 27 000 combattants sur les 30 000 que nous avait assignés le Conseil national de sécurité. Ceci représente à peu près 90% des objectifs à noter le directeur général de la structure fidèle Sarasoro, faisant le bilan de ces actions menées. Demain lundi s'ouvre à l'école de police l'opération de formation continue des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Occasion pour leur permettre de renforcer leur capacité pour mieux exercer le métier et sécuriser l'ensemble des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire. Ici, criminalité, la crise de l'éducation était le thème d'une conférence au débat organisée à l'école normale supérieure par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui veut attirer l'attention de l'opinion publique. Ce phénomène devenait aujourd'hui un véritable fléau pour la société ivoirienne Amikanga. Meurtre, viol, escroquerie, chantage, vol. Des vices auxquels s'adonnent des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes en âge d'aller à l'école décident de tourner définitivement le dos aux études et ils passent toute la journée dans les cybercafés. La cybercriminalité, un fléau qui inquiète le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, passerait ça. Une conférence donc pour attirer l'attention des décideurs. La conférence sur la cybercriminalité a pour but de déjà faire connaître le phénomène, de mieux le comprendre pour essayer d'y apporter des solutions. Le conférencier du jour, le professeur Ignace Biaka, a interpellé les étudiants, mais aussi la jeunesse à une prise de conscience individuelle et collective. Aujourd'hui, nous avons quitté le monde naturel dans lequel nous avions toujours vécu pour rentrer dans un monde techno-naturel qui est un monde où Internet nous sert de nature. Le conférencier souhaite donc que les jeunes reprennent le chemin de l'école, un message bien perçu par ces derniers. Nous avons pu comprendre qu'effectivement, la cybercriminalité a des dégâts, a des inconvénients aussi bien pour l'individu, pour la société que pour tout l'État. Les initiateurs entendent à travers cette conférence lutter contre l'abandon scolaire, la cybercriminalité en milieu scolaire et universitaire, mais aussi encourager l'insertion sociale de la jeunesse dans un système éducatif plus performant. En de la Côte d'Ivoire, plusieurs dizaines de Touaregs ont été tués jeudi dernier, près de Gao, par un groupe d'hommes armés appartenant à la communauté Peul. Il s'agirait d'une expédition punitive pour se venger d'un événement. Un contingent de l'armée malienne a été dépêché sur place pour sécuriser les populations. La présidente centrafricaine, Catherine Samba-Panza, s'est rendue hier samedi à Brazzaville pour une visite d'une journée qui lui a permis de rencontrer son homologue Denis Sassou Ongesso. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis qu'elle a été élue chez un déplacement au cours duquel il a été question de sécurité et de finances. Amden Sabahi, figure de la gauche égyptienne, a annoncé hier samedi qu'elle se présentera à l'élection présidentielle prévue cette année et pour laquelle le chef de l'armée, Abdel Fattah Al-Sissi, est donné grand favori. Il s'était défini comme l'homme du peuple lors de la dernière élection présidentielle égyptienne en 2012 où il avait créé la surprise en arrivant à la troisième place. Le puissant général médian à la tête du renseignement algérien depuis 25 ans pourrait être prochainement mis à la retraite par le président Bouteflika en cause. L'opposition du militaire à la possible candidature de l'actuel chef de l'État. En Syrie, une trêve humanitaire a permis d'évacuer plusieurs personnels des structures internationales se trouvant sur place dans ce pays en guerre depuis plusieurs années. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le directeur général de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, M. Soro Kipea-Eloge. Avec Eloge Kipea-Soro, nous allons parler de téléphonie, de fax et d'Internet en zone rurale. Ce sera tout à l'heure à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada